Votre moto vous manque ? Vous avez le blouse ? Motoblouse vous offre 10 secondes de bitume. Motoblouse.com, équipements et accessoires moto. Motoblouse.com Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Yamaha Tracer 7 GT. La traceur vous la connaissez depuis 2016. Elle est dérivée du roadster midsize de la gamme, la MT-07. Et elle a subi un gros oscillage en 2020 pour adopter le design que vous avez sous les yeux. Au passage, petite précision, Yamaha en a profité pour faire passer en avance son petit moteur en norme Euro 5. On a déjà essayé la Tracer 7 l'an dernier. Mais pas dans cette version tout simplement parce que la Tracer 7 GT, qui était présente au catalogue en 2019, a disparu en 2020 au moment du oscillage. Et elle fait donc son grand retour dans la gamme de Yamaha. Qu'est-ce qui différencie la GT d'une version normale ? C'est très simple. Premier gros détail, les deux valises latérales. Elles font 20 litres de contenance chacune. Malheureusement pas assez pour contenir un casque même pas un jet. Une grande bulle, 9 cm de plus en hauteur, 7 cm de plus en largeur. Et enfin, une selle confort avec un sergel pour le conducteur et le passager. Ce modèle est disponible en concession depuis février 2021. Elle est facturée au tarif de 9 599 euros. Et pour vous faire un tout petit résumé de ses caractéristiques techniques. Elle fait donc 73 chevaux et 68 Nm de couple. Elle a perdu un tout petit peu plus d'un cheval au passage à la norme Euro 5. Elle pèse 210 kg. Tout plein fait. La selle est perchée à 835 mm de haut. Ça peut paraître beaucoup sur le papier, mais vous le verrez plus tard. Avec mon petit mètre 70, j'arrive à poser les deux pieds par terre presque à plein. Dernière précision enfin. Cette machine dispose de réglages de suspension à l'avant et à l'arrière, en précharge et en détente. En revanche, il n'y a strictement aucune assistance à la conduite. L'ABS, bien évidemment, est là puisqu'il est obligatoire. Mais pas de bande de conduite, pas d'anti-patinage, pas d'anti-hydride, pas d'anti-wheeling, rien. Le tableau de bord est un modèle LCD. Il est très complet. Il dispose d'une commande au guidon pour pouvoir faire défiler les informations. Et il y a, petit détail que j'adore, une commande de warning sur le commandant de droite. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare sur les machines modernes. Voilà pour la présentation statique. Je fais enfiller mon casque et on se retrouve tout de suite pour les séances dynamiques. Alors déjà, côté position de conduite, on a plus l'impression d'être sur un roadster que sur un trail. J'ai eu aucun mal à monter sur la selle du haut de mon mètre 71. Elle est très étroite. Et une fois qu'on est installé, j'ai les jambes quand même un peu repliées, je trouve. Beaucoup plus que sur un trail traditionnel, on va dire. Et les repose-pieds sont vraiment à la plombe de mon postérieur. Alors qu'habituellement, sur un trail, on a les pieds qui sont quand même pas mal avancés. Donc, premier changement. Pareil pour le guidon. Il est plus haut et plus large que celui d'un roadster. Mais la position de conduite générale, c'est plus celle d'un roadster calme que d'un trail. Ce qui n'est pas calme, en revanche, c'est plutôt le moteur. Alors, le petit vertical twin, nom de code CP2, on dirait un antidépresseur. Alors, certes, en ville, il n'est pas ce qu'il y a de plus souple. Si on veut vraiment faire le test de souplesse, 45. Si je descends en dessous, au fait, ça va commencer à cogner un petit peu. A la reprise, ce n'est pas à l'extase, c'est un peu mou. Par contre, voilà. Dès qu'on arrive à 3000, ça commence à donner de la voix et passer 5000. Il est passé 5000, il commence à chanter. Il est plein partout, ce moteur. Et au fait, si on regarde la fiche technique, on voit que, bon, 70 chevaux, 73. Mais au fait, la moto est tellement légère. Ça aussi, c'est l'ADN de la MT-07. En fait, le niveau de performance est supérieur à ce qu'on pourrait s'attendre d'un trail mid-size ordinaire. Dans les évolutions à basse vitesse, le train avant avec sa petite jante de 17 pouces, c'est juste du bonheur. Parce que la mise sur langue se fait, on n'y pense même pas, on ne force pas. Pareil pour la relever, la machine s'emmène de manière très, très, très instinctive. La prise en main est vraiment immédiate, quoi. Dans l'espace de 2-3 km, vous aurez l'impression de l'avoir piloté toute votre vie. Un mot sur les suspensions. Justement, l'état du bitume n'est quand même pas formidable. Et la Tracer 7 s'en sort plutôt bien. Les suspensions sont vraiment typées souples. Des fois, ça peut poser problème quand il y a un désaccord entre l'avant et l'arrière. Mais là, ce n'est pas le cas. Tout travaille de concert, donc on n'est pas obligé de se lever sur la pointe des pieds à chaque fois qu'on arrive sur un ralentisseur XXL. Et même sur du bitume fripé, là, voilà. Non seulement ça filtre, mais la machine reste toujours très, très saine, donc c'est bien. En revanche, l'hydraulique n'est pas forcément d'une grande finesse de fonctionnement. Il a quelquefois tendance à saturer un petit peu sur les successions de gros chocs. Et après, forcément, la traceur commence un peu à pomper sur ses suspensions, vous signalant qu'il est temps de rendre un peu la main et de ralentir. Voilà, si on se laisse aller un tout petit peu, elle se met à lever, on va dire immédiatement. C'est un super jouet, au fait, parce qu'on a l'impression d'être sur un super roadster mid-size. Le confort et la protection en plus. En revanche, pour tailler la route, il manque encore un petit quelque chose à cette machine, pour faire aussi bien que les références du genre. Déjà, la position à la longue, ça fait une semaine que je roule avec cette machine. Et je me rends compte qu'après un peu plus d'une heure, un peu plus d'une heure et demie de roulage, la position de conduite est quand même, peu importe le niveau de confort de la selle, la position de conduite est quand même un peu éprouvante. On aurait besoin d'être un peu plus délié, un peu plus détendu, avoir les jambes un peu moins fléchies, les bras un peu plus hauts, un peu plus droits pour vraiment rouler confortablement. L'autre point de détail, c'est qu'en plus, la selle est creusée, c'est bien quand on est petit, mais du coup, on manque un peu de latitude pour se déplacer quand on commence à fatiguer de l'arrière-train. Et donc, comme la selle est creusée, en plus, on finit toujours par glisser et revenir à la position de base qui est imposée par la forme. Voilà. Autre petit point gênant, jamais au quotidien, mais sur long trajet, les vibrations. Le bloc CP2, le Vertical Twin qui est calé à 270 degrés, il est bourré de caractère, il est fun, mais alors il vibre. Il y a des régimes moteurs où il y a des fréquences vibratoires qui remontent un peu partout. Alors, des fois, c'est dans la selle, des fois, c'est dans le guidon, des fois, c'est dans les reposes-pieds, des fois, c'est au niveau du pare-brise dont les bords se mettent à vibrer légèrement. Ça dure l'espace de, des fois, 150-200 tours, des fois, c'est un peu plus large, ça s'étale sur 500 tours. C'est sensible. Mais au final, c'est un peu, comment dire, c'est un peu usant quand même. Parce que la plupart des autres trails du marché ne vibrent pas autant que ça. Côté protection, il n'y a rien à dire. Je ressens à peine la pression du vent sur le haut de mon casque. Je n'ai rien sur les épaules. Là, à 100 km heure, le moteur ronronne à 4 250 tours. Il y a moins de rouler en consommant aux alentours de 4 litres au 100. Mais il faut vraiment rester calme. Au fait, il ne faut pas écouter ce que dit le moteur qui demande qu'à prendre des tours. Il a un petit côté pousse au crime. Et là, effectivement, si on se laisse aller un petit peu, ça peut aller bien au-delà des 5 litres. Et voilà, si on sait se raisonner, on a plus de 280 km d'autonomie avec un réservoir de 17 litres. C'est très bien. Bon, maintenant, il faut peut-être que je vous parle un peu des freins aussi quand même. Fondamentalement, il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont plutôt bien mordants. La puissance globale est parfaitement adaptée au niveau des performances de la machine. Donc, à l'avant, tout va bien. À l'arrière, en revanche, c'est moins convaincant. La pédale est spongieuse. Et la baisse a tendance à se déclencher, on va dire, de manière intempestive. La traceur 7 GT, une GT, c'est faite pour rouler en duo. Bon, la selle, tout est beau sur cette GT. C'est-à-dire, le design de la selle est nickel, elle est impeccable. On a des petites poignées effilées. Mais alors, à l'usage, c'est beau, mais ce n'est pas la plus confortable de toutes. La selle, en fait, est étroite côté passager. Ça va, mais ce n'est pas une GS, ce n'est pas une V-Strom. La position est impeccable. On est comme sur une chaise, donc grand gabarit, ça va. Les poignées, ça ne va pas parce qu'elles sont trop petites. Elles ne font pas tout le tour, entre guillemets. On n'a pas le choix pour mettre sa main et sa gêne. Elles sont positionnées trop basses, donc on est obligé de se pencher pour se tenir. Et en plus, le moteur de la traceur 7 est très joueur, donc le motard, il a envie d'arsouiller, donc on a intérêt à se tenir. Et on l'a testé, au bout d'une heure, une heure et demie, on a envie de s'arrêter un petit peu. Donc, la selle mériterait un petit peu plus de confort. Qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse de cette Yamaha Tracer 7 GT ? Prise individuellement, je trouve cette machine absolument géniale. Le moteur est pétillant, bourré de caractère, certes pas très souple, mais il s'est resté sobre quand on lui demande. Et il est inséré dans une partie cycle facile, joueuse, homogène, confortable, jusque dans certaines limites. Elle fait tout très très bien. Après avoir roulé avec elle pendant plus d'une semaine, elle a quand même ses limites. Surtout si on connaît bien la concurrence. Elle manque de confort, elle manque un peu de protection. Et il y a tout plein de petits détails qui transparaissent de son ADN de MT-07. La position est peut-être un peu trop compactée, on va dire. Même pour un petit gabarit comme moi, on a les jambes un peu trop repliées. On manque un peu de latitude de déplacement sur la selle. Le guidon est un peu prêt. Il y a des vibrations parasites qui remontent à certains régimes un peu partout. Voilà, on voit que l'ADN de la MT-07 est vraiment présent. Pour moi, ce n'est pas un vrai trail. Son poids qui est un avantage, que ce soit en milieu urbain ou quand on veut s'amuser, elle n'a pas forcément non plus de gros avantages quand on veut tailler la route. Comme elle est très légère, comme c'est une machine en plus qui a bénéficié d'une centralisation des masses optimisée, fait que dès qu'on rajoute un peu de poids à l'arrière, loin du centre de gravité, elle perd de son équilibre. Quand les valises sont chargées, quand on prend un passager ou une passagère à l'arrière, elle ne réagit plus exactement pareil. Donc ça veut dire que si on veut vraiment avoir une machine, retrouver l'homogénéité qu'on a quand on roule en solo, il faut dégainer les outils et éventuellement régler l'hydraulique des suspensions. Donc en résumé, pour moi, la Tracer-7, c'est peut-être plus un super commuter que réellement un trail destiné à tailler la route. Pour faire des trajets maison-boulot, elle est parfaite. Pour aller arsouiller en week-end, elle est parfaite. Peut-être même juste pour aller se déguster un plat de fruits de mer à Deauville en partant sur un coup de tête, elle peut très bien le faire. Après, si vous avez l'intention vraiment de voyager, il y a d'autres modèles chez d'autres constructeurs qui seront sûrement plus adaptés à tailler la route. Ça reste une très très bonne machine. Et surtout, si les machines de caractère et le côté fun sont importants pour vous, c'est sans doute la machine qui sera le plus adaptée. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et dans mon cas, je vous retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !